Connu comme étant le fait que l'éducation reste le seul moyen par lequel les Africains peuvent arriver à sortir de leur ignorance. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je reviens avec un nouveau message pour vous, mes amis, afin de vous parler des trois formes d'éducation. On est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada On va parler d'éducation parce que je prends conscience que l'éducation est la seule voie par laquelle nous, les Africains, on peut arriver à s'en sortir et à créer des sources de revenus et à créer des business pour les gens qui sont restés chez nous en Afrique. Alors, aujourd'hui, on va parler des trois types d'éducation. Premièrement, on va parler de l'éducation formelle, qui est l'école, c'est-à-dire les universités, etc. Et ensuite, on va parler de l'éducation financière, qui est le fait de savoir gérer son argent. Et ensuite, l'éducation entrepreneuriale, qui est le fait de savoir créer un business. Alors, on va commencer par l'éducation formelle. L'éducation formelle, c'est simplement le fait d'aller à l'école, apprendre à lire et à écrire. Et ensuite, prendre des diplômes et avoir un travail et devenir certainement un cadre dans la société. Et ça, c'est l'éducation que tout le monde connaît. Et c'est l'éducation la plus connue, en fait. Est-ce que vous voyez ? C'est l'éducation, là où du genre, on a connu ça depuis qu'on était en petit. Et nos parents nous ont enseigné que c'était la seule voie par laquelle on devait s'affirmer au sein de la société. Donc, du coup, on est tous appelés à partir à l'école. Maintenant, ce qui est une bonne chose en soi, l'éducation formelle est une bonne chose en soi parce qu'elle permet de donner de l'éducation et non seulement de donner des compétences dans des domaines. C'est les domaines dans lesquels la société a besoin comme des médecins, des avocats, des ingénieurs. Ce qui est une très bonne chose en soi. Maintenant, il y a la deuxième forme d'éducation, c'est l'éducation financière. Ça, c'est le fait de savoir gérer ses finances. L'éducation financière, c'est quoi justement ? C'est le fait de prendre conscience du fait qu'on a un certain revenu qu'on reçoit par rapport au fait qu'on a une activité qui nous génère de l'argent. Mais on a un certain revenu. Mais dans ce revenu-là, lorsqu'on pratique ce qu'on appelle l'éducation financière, on a la possibilité de savoir gérer ses finances. Mais également, non seulement gérer ses finances, mais on a aussi la capacité d'apprendre à investir en fait ses finances. Ça veut dire que non seulement par rapport au salaire qu'on reçoit, de l'activité qu'on exécute, on a la capacité d'épargner et d'économiser afin de chercher à créer des sources d'investissement en fait. Et l'éducation financière est très intéressante parce qu'elle détermine pratiquement le tout dans la vie d'un individu. Parce que la manière dont tu gères ton argent, c'est la manière qui détermine souvent le succès de ta vie. C'est la raison pour laquelle souvent on a l'impression de voir des personnes qui ont des grands postes de responsabilité, mais malheureusement, ces personnes sont toujours pauvres. Ils sont pauvres pourquoi? Parce que simplement ces personnes n'ont pas connu ce qu'était l'éducation financière. Et il y a des gens qui sont toujours entiers de dire, par exemple, s'ils veulent montrer une entreprise, ils sont toujours entiers de dire que j'attends l'aide de l'État, j'attends une certaine aide venant de quelqu'un parce que c'est par là que je vais lancer mon business en fait. Mais en oubliant que si tu as une bonne éducation financière, tu n'as rien à attendre de l'État en fait. C'est-à-dire le petit salaire ou encore la petite activité qui te génère un peu d'argent, tu es capable d'épargner 10% de tes revenus afin de créer ton business ou encore de réaliser le rêve qui te tient à cœur. Donc, les amis, c'est très important de connaître l'éducation financière parce qu'elle va déterminer la source de ta richesse. Et enfin, il y a l'éducation, l'éducation entrepreneuriale. Alors, l'éducation entrepreneuriale, celle-là aussi, elle est très excellente parce qu'elle te permet non seulement, une fois que tu as connu l'éducation financière et que tu sais maintenant, j'irai tes finances, mais l'éducation entrepreneuriale va te permettre, une fois que tu as mis une épargne de côté, l'éducation financière, l'éducation entrepreneuriale va te permettre justement de savoir dans quel domaine il faut investir ton argent. Parce que le but, c'est que lorsque tu économises et lorsque tu épargnes, ce n'est pas de garder ton argent en fait. Non, il faut tout faire pour que l'argent que tu as épargné, tu dois chercher à l'investir. Parce que si tu gardes trop de cet argent à côté de toi, il peut arriver un besoin que tu n'avais pas envisagé. Par exemple, une voiture, tu peux avoir un problème avec ta voiture ou bien peu importe le besoin, tu vas aller toucher cet argent-là et tu vas encore revenir à la case départ en fait. Et on peut rencontrer souvent des personnes, ils épargnent jusqu'à s'appauvrir en fait. Mais après, lorsqu'un besoin arrive, tout l'argent qu'il avait mis de côté, il va simplement retoucher encore cet argent-là et il va revenir à la case départ. C'est un exemple pour lequel il est important d'avoir également une éducation entrepreneuriale. Parce que ça va te permettre de savoir dans quoi est-ce que tu veux te lancer. Parce que les besoins ne finissent pas, les gens ont des problèmes, mais tu dois discerner et tu dois distinguer un besoin dans lequel tu veux apporter une solution en fait. Et pour distinguer ce besoin justement, il te faut une éducation entrepreneuriale pour savoir dans quel domaine est-ce que tu dois t'investir, comment est-ce que tu dois t'investir et avec qui tu dois investir. Donc, juste pour dire que l'éducation en elle-même, elle se résume en trois étapes, comme je le disais au préalable. Il y a l'éducation formelle, l'éducation financière et l'éducation entrepreneuriale. Mais malheureusement, les Africains, on s'arrête toujours à l'éducation formelle. C'est-à-dire celui de juste aller à l'école, prendre un diplôme, travailler et payer les factures. Ce qui fait que du coup, lorsqu'on s'arrête à ce premier niveau d'éducation, on rate les deux dernières étapes. Et c'est la raison pour laquelle on connaît des familles qui sont frustrées, des familles qui vivent dans les dettes, des familles qui vivent dans la pauvreté. Parce que quoi ? Ils ont été toujours menés par la même tendance que nos parents nous ont enseignées. C'est-à-dire, va à l'école, trouve un travail et ensuite paie tes factures. Mais toi qui me suis aujourd'hui, je t'invite à aller plus loin. Je t'invite à aller au-delà de l'éducation formelle. Je t'invite à découvrir l'éducation financière, l'éducation entrepreneuriale. Alors, ce que j'attends de toi à travers cette vidéo, c'est que tu me dises en commentaire, à quel niveau est-ce que tu te situes parmi ces trois modèles d'éducation ? Et à quel niveau est-ce que tu as besoin d'aide pour passer de l'éducation formelle à l'éducation entrepreneuriale ou encore à l'éducation financière ? Partage-les-moi en commentaire afin qu'on puisse travailler ensemble. Afin de créer une Afrique plus intelligente avec des cadres plus, plus, on va dire, plus axés sur le fait qu'il n'y a pas que le salaire qui fait de toi quelqu'un. Mais il y a aussi de l'entrepreneuriat en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle j'aimerais que tu partages cette vidéo, que tu la commandes et que tu la partages avec des amis qui sont certainement dans la même situation. Peut-être que ce que je raconte, tu ne te retrouves pas dans cette situation, c'est qu'il y a une bonne chose en soi. Mais tu peux la partager à quelqu'un qui est dans cette position-là et ça pourra l'aider en fait. C'était Warren du projet Guerrier Mental. Merci et on se retrouve à la prochaine.